La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidion de ce vendredi concernant l'enseignement, Touba voile les écoles françaises. La cité religieuse dit non aux écoles publiques françaises. Personne ne doit imaginer le retour d'écoles publiques en langue française à Touba, estime Serine Bas Abdurhadra. On ne peut installer une école publique que dans le périmètre du titre foncier de Touba, renseigne ce journal. Pendant ce temps, dans 24 heures, accident de la route, la sécurité routière dans le radar de Sonko. Désormais, chaque accident sera évolué. Nous allons demander des comptes et situer les responsabilités. Et oui, selon les échos en conseil interministériel sur la sécurité routière, Sonko dénonce la corruption et annonce des mesures. L'État sera intransigeant sur les comportements individuels indélicats. Le même journal nous parle de l'Assemblée qui prend ses responsabilités et passe outre. Une réunion de bureaux convoquée cet après-midi pour l'ouverture d'une session extraordinaire. La proposition de modification du règlement intérieur déclenchée la semaine prochaine. Dans Bézbé le jour, saisine du conseil constitutionnel énigme sur un avis. L'objet est-il la date pour la dissolution ou les meilleurs délais pour le parrainage ? S'interroge ce journal qui nous parle également des réactions aux nominations de Kylifu et Niddov et titre sa rap sans rime. Shaka Babs et Kopa clashent les deux rappeurs. Freelord et Yanomar estiment que le mouvement hip-hop devrait s'en réjouir. Selon l'observateur PCIA, un poste stratégique galvaudé garant de la bonne gouvernance, autorité morale, superviseur de la direction. Ce n'est pas un emploi de représentation protocolaire ou d'animation de réunion. Cependant, dans l'enquête multiplication des déplacements en France, Diomai a contre-courant. Après la sortie de son cours sur les tirailleurs sénégalais, Bassirou Diomai Faye devrait prononcer un discours mémorable ce 15 août à Paris. Le président de la République sera au sommet Chine-Afrique en début septembre. Il est attendu à l'Assemblée des Nations Unies du 20 au 27 septembre. Accusé de diffamation par Mansour Faye, Mimi Touré, disculpée, nous dit le même journal. Procès en diffamation lié au scandale du fonds force COVID-19. Mimi joue et gagne, titre qui barre la une du journal Sud Quotidien. Opposant, Mansour Faye et Aminata Touré a été livré hier, jeudi 8 août. Le tribunal de Dakar a ordonné la relaxe pure et simple d'Aminata Touré. Au bénéfice de la bonne foi, Mansour Faye est débouté de toutes ses démarches, car jugé mal fondé, et Boubacar Kamara Kamen, président du parti Djengou, ce qu'il pense du gouvernement dans le soleil. La réédition des comptes ne doit pas être analysée en termes de séquences, mais comme une activité permanente. Des députés se sont donné une prérogative que rien ne leur octroie. La seule façon de régler la crise, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale. Les conditions ne sont pas encore réunies, mais avec de nouvelles lois, on fera des appels à candidatures, renseigne ce journal. Walfou Quotidion s'intéresse au prix de la viande. Une hausse dure à avaler. Le Sénégalais moyen se content de tripes. 2 600 petits ruminants et 550 bovins abattus par jour pour la seule région de Dakar. Dans Vox Populi, l'ange de la mort s'acharne sur les talibés. Un talibé de 6 ans écrasé hier par un taxi à Kaulak. Un Nongodara de 13 ans est mort électrocuté, mais creux de nuit à Touba. En sport, dans le journal Rémi Sport, le foot africain endeuillé, Issa Hayatou, est décédé à Paris. Il fut l'Ayatollah à la CAF pendant 30 ans. Le même journal nous parle des Jeux Olympiques Paris 2024. Tous les athlètes sénégalais éliminés. Le Maroc remporte la médaille de bronze. Record pour terminer, Jeux Olympiques 2024, football, finale France contre Espagne qui, pour l'or olympique, s'interroge ce journal. Et c'est ce qui m'offre à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.